coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour je vais vous présenter en fait mes cadeaux de noël scrap j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes pas des excellentes fêtes non c'est pas terminé mais j'espère que vous avez passé un excellent réveillon et un excellent noël en famille ou entre amis voilà et que vous avez été gâtés enfin surtout que vous ayez passé du bon temps en famille c'est ce qui compte le plus nous c'était parfait fatigant mais parfait mais bon comme tous les ans après le truc c'est que vu que le 24 on l'a fait avec ma belle famille à la maison donc il fallait vite tout nettoyer tout ranger le soir pour pouvoir se lever de bonheur le lendemain et tout repréparer pour la venue de ma famille à noël donc bon c'était un petit peu fatigant comme tous les ans mais bon c'est pas grave le principal c'est que tout se soit bien passé qu'on a bien mangé qu'on a bien bu et que le père noël a gâté tout le monde c'est le principal alors je vais commencer alors j'ai une belle boîte plein de paillettes de la part de mon frère et ma belle soeur voilà alors que je vous montre j'ai eu un super joli foulard ça c'est pas scrap 1 mais bon il était dedans et d'enlever alors j'ai eu les fleurs de chez action parce qu'il ya jamais assez de fleurs si vous commencez à me connaître vous saurez que là je suis en joie avec ses fleurs ensuite j'ai eu ces tampons là alors moi je les avais jamais vu cela encore des petites fleurs violettes comme j'adore et ça c'est des boutons thème noël des sucres d'or j'ai des chapeaux super beau et pour mes mains j'ai souvent mal aux mains et tout ça et j'adore passer de la crème les les masser donc une petite crème de chez les brochets et un petit vernis pour se faire des beaux ongles voilà pour la première boîte ensuite alors j'ai une belle boîte casse noisette toujours de la part de mon frère et de ma belle soeur alors j'ai eu un daise alors c'est une gnominette comme dirait poussinette c'est une gnominette est dedans en fait elle a une bouée dans les mains et c'est écrit hello summer voilà j'ai eu ce tampon avec le daise a sorti pour les la bouteille et les verts de chez action toujours pardon j'ai eu du washi doré argenté j'ai eu des petites fleurs ensuite j'ai eu des sequins et dans les shakers c'est parfait j'ai eu de la dentelle alors cette dentelle là regardez moi comme elle est juste magnifique 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 à mettre sur une couverture d'album vintage pour pau 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 c'est trop 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 bon alors là ce sont des breloques alors poussinette m'a déjà dit elle n'est pas là aujourd'hui pour l'ouvert enfin pour faire la vidéo elle est partie à une soirée pyjama chez son ami qui habite la rue derrière mais elle m'a déjà dit au moment c'est trop cool quand on va faire un album photo quand je fais mes soirées pyjama voilà ça ira bien sûr un bijou d'album j'ai du bon battu en tant qu'à faire voyez elle fait déjà son marché comme ça ni vu ni connu hop je te rajoute un projet t'as rien compris mais c'est pas grave on va bref donc du maquillage un sac à main du vernis du rouge à lèvres un pinceau toujours un sac à main du parfum un tube de crème et un miroir voilà donc moi je sais ce que j'ai à faire quoi de faire un album photo de toutes ces soirées pyjama quand il ya ses copines parce que évidemment je fais toujours des photos j'aime bien voir l'évolution c'est rigolo parce que vu qu'elles se connaissent depuis qu'elles sont avec sa meilleure amie lola c'est depuis qu'elles sont nées mais avec camille je sais pas elle devait avoir deux ou trois ans et depuis elles font des soirées pyjama depuis là donc voilà toujours à venir dormir chez l'une chez l'autre à toujours nous préparer des plans foireux maman elle peut venir dormir maman elle peut venir manger enfin bref donc donc il ya de la photo ensuite j'ai eu ces perles au coquillage à pour l'album des vacances d'été c'est parfait et j'ai eu la perforatrice avec une petite fleur et ça tombe bien ceci je ne l'avais pas et je n'arrivais pas à la retrouver chez action j'ai les papillons mais j'arrivais pas à retrouver la fleur donc je suis méga contente alors merci à mon frère et à ma belle soeur encore pour tous ces magnifiques cadeaux qui vont m bien utile et les boîtes forcément un casse noisette je ne peux que aimer je ne peux que aimer donc voilà ça c'est fait pour les cadeaux de la part de mon frère et de ma belle-sœur ensuite alors dans notre famille comment dire on fait un tirage au sort les enfants et nous avec mon mari pour s'offrir un cadeau mutuel pour éviter que les enfants achètent des cadeaux à tout le monde voilà ils ont autre chose à penser à dépenser leur argent voilà donc pour le coup on fait un petit tirage au sort et c'est poussinette qui est tombé sur moi moi j'ai eu mon mari et poussinette est tombé sur moi donc de la part de poussinette j'ai eu des paillettes moi pourquoi ça bouge donc j'ai eu des paillettes j'ai eu ce tampon là elle m'a dit oui quand tu fais tes api mail ça pourra faire joli j'ai dit d'accord et ensuite j'ai eu donc le blog de papier vintage de chez action elle m'a dit c'était moche et vieux donc je te les prix c'est ce qui te plaît or j'ai c'est pas possible celle là oh là là je vous jure je vous jure et j'ai eu celui ci et là elle m'a dit bah c'est des fleurs je sais que tu aimes les fleurs alors je lui dis mais donc tu t'es fait plaisir t'as bien choisi un du oui avec la carte bleue de papa c'était plus facile forcément un c'est plus facile que de dépenser les sous de ton porte-monnaie mais bon enfin bref vous savez poussinette n'a pas de filtre n'a rien du tout donc donc voilà c'est c'est les ânes quoi mais bon j'étais super contente parce qu'elle a choisi vraiment ce que j'aime vraiment ce que j'aime et des fleurs du vintage des paillettes et puis ce tampon donc voilà ce que j'ai eu de la part de poussinette j'ai encore été bien gâté quoi et maintenant on va passer au colis crafteliers que j'ai pu enfin ouvrir pour celle qui me suit sur instagram j'avais posté une photo mon mari m'avait envoyé un sms en disant aujourd'hui il ya un livreur qui vient mais tu n'as pas le droit d'ouvrir le colis ok donc je ne savais pas d'où promener le collier et quand j'ai vu le gros bandeau crafteliers autour du carton j'étais là je fais il n'a pas le droit de me faire ça de me laisser ça comme ça et puis eh ben si croyez moi il l'a fait et c'était un petit peu compliqué de ne pas vouloir de ne pas fouiller dedans et tout ça enfin bref alors j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu trois colles si vous savez très bien que quand léane fait un tuto l'école parte tout de suite ensuite je lui avais dit j'aimerais bien un nouveau rangement pour mes pour mes dyes j'aimerais bien des pochettes un petit peu épaisse pour mettre dans des dans des boîtes de chaque action vous savez pour ranger dans le frigo et ben voilà j'ai eu cinq paquets de pochettes comme ceux ci transparentes donc dedans en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre une feuille bristol le daïs qui est monté d'un côté que je voie parce que vu qu'il ya des daïs comme par exemple le gnome si on le montre pas et qu'on n'est pas l'exemple c'est compliqué après pour recevoir donc voilà maintenant il n'y a plus qu'un il m'a acheté sans pochette je pense que je pense qu'il ya de quoi faire donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le rangement à daïs mais bon j'ai tellement de choses à faire avant j'ai eu du nougat par mon neveu voilà donc ça ça va dans la scraproom parce que s'il ya un tour dessus elle va me manger ensuite j'ai eu ce pochoir effet fausse neige effet neige voilà où par mon mari voilà ensuite alors là je vais vous montrer un truc quand je l'ai eu il ya poussinette elle a dit à son père en merci papa l'année prochaine je ne suis pas obligé de mouliner les chiffres voilà il m'a acheté les chiffres en daïs pour faire les calendriers de l'avant voilà donc la léane elle était fin heureuse elle va dire enfin 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 mais j'ai dit oui mais tu sais ça dépend des cases de la taille de la case c'est chiffre et les trop grands ça n'ira pas et là évidemment qu'est ce qu'elle m'a dit c'est à toi de t'adapter aux daïs donc il faudra que je m'adapte aux daïs ensuite j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu ce pochoir là de chez ecoparc avec les flocons de neige il est super joli avec soit on le travaille avec la pâte à structure soit avec des encres et tout j'ai hâte de commencer à le travailler parce qu'il est vraiment beau j'ai hâte voilà évidemment j'ai eu des fleurs prima voilà celle ci ce sont mes préférées elles sont juste trop jolie avec des paillettes et tous et il ya plusieurs tailles il ya du bleu du rose du beige c'est c'est juste elles sont juste magnifique j'en ai déjà mais bon il sait que c'est mes préférés donc voilà c'est ça l'amour en fait je crois qu'ils m'écoutent pas mais finalement peut-être qu'ils m'écoutent un petit peu quand je lui parle ensuite j'ai eu ces roses là aussi magnifique voilà j'adore ça c'est mes préférés les fleurs là et mes petites fleurs artémiaux j'en ai jamais assez j'adore en que en coller quelques unes de différentes tailles surtout les blanches comme celle ci un peu partout sur mes pages de couverture ou dans les albums c'est quelque chose qui me plaît mais énormément ensuite il m'a pris le truc anti statique quand on fait le l'embossage à chaud avant de mettre la poudre avant de faire le tamponnage bon bah pourquoi pas ensuite il m'a acheté des effets mairies voilà vintage thème noël ils sont super joli j'aime beaucoup et il m'a pris un moule prima avec le père noël le bonhomme le chapeau le point c'est sia et les pâtes à un glace il est vraiment joli là il va falloir que je fasse des tests avec la pâte parce que je n'ai pas de comment ça s'appelle je n'ai pas de résine donc je vais faire avec la pâte qui sèche de chez action on verra bien ensuite il m'a mis des paillettes dans ma vie voilà il m'a repris du stickles alors je dis mais comment tu sais il me dit je sais pas j'ai pris les couleurs qui me plaisait je fais bon pas d'accord mais il faut que je vérifie parce que je ne sais pas si je les ai ou si je ne les ai pas et si vous écoutez la vidéo et tout ça est ce que vous savez s'il existe un référentiel ou je sais pas comment on peut dire un nuancier des stickers pour savoir que c'est que j'en suis un petit peu parce que ben en fait je sais pas ce qui existe je ne sais pas je ne qu'en tout cas les couleurs là elles sont super belle quoi violet rose tout ce que j'adore ensuite il ya continuer avec les paillettes donc j'ai eu ce stickles cela j'aurais pu enlever les papiers quand même donc j'ai eu ce stickles ceci alors là c'est l'effet un peu comme la dernière fois on a travaillé avec poussinette quand on avait fait la boule la boule pour la maîtresse c'est une texture un petit peu particulière et ce stickles ceci mais c'est pas le même que j'ai déjà ah bah non il n'y a pas être doublon c'est nickel en fait vous voyez c'est vraiment une texture très particulière c'est de la colle et avec les paillettes et tout ça est en fait on l'applique au pinceau comme on veut mais avec le doigt léan elle aime bien avec le doigt mais bon donc voilà ensuite j'ai eu la colle que j'adore de précision quand je fais je monte mes petits dies celle ci elle est nickel les six ans un cadeau de chez craftelier parce que c'était le black friday j'ai eu ce spray de mon encre préféré la kit flamingo c'est le rose mais juste énorme c'est c'est mon encre pour l'instant préféré que j'ai de chez rangers ensuite il m'a pris deux moulages cadres voilà ensuite j'ai ce daïs j'ai eu ce daïs de points c'est ça voilà super beau et enfin je veux ouvrir au fur et à mesure les sachets parce que je n'ai pas préparé ça j'ai rien ouvert alors j'ai eu ce cristal drop celui ci qui est la couleur automne raide voilà j'ai eu celui ci couleur jade fontaine alors ça des drops j'en ai pas des nouveaux comme ça j'en ai pas j'en ai pas beaucoup j'ai les couleurs verte rouge et doré je crois donc là il était sûr de pas se tromper en fait là j'ai regardé sur leur vient voir un petit coup qu'on essaie est ce que j'ai une petite chute de papier blanc qui traîne quelque part c'est trop regardez moi c'est rempli de paillettes et tout là c'est super joli là il marque un point on va essayer aussi celui ci un tant qu'à faire assez de la poudre je croyais que c'est un nouveau c'est un pigment alors là je ne sais pas du tout comment le travail bon ben on va voir ça je ne sais pas est-ce que je va falloir que je regarde un petit peu si je vois des tutos ou quelque chose ouais c'est je ne connaissais pas voilà je découvre en même temps que vous donc si vous savez comment le travailler bah dites le moi ensuite celui ci un rouge est super joli aussi brille un peu ensuite j'ai eu celui ci donc voilà où j'adore il ya des paillettes il ya tout super beau alors je vais mettre de la paillette moi je vous le dis je crois que j'arrête pas de lui dire vous savez au bout de 20 ans et tout ça je lui dis toujours il ya plus rien il ya plus de paillettes il ya plus alors là bas ben voilà il m'en avait acheté plein des paillettes et j'ai eu celui ci silver il est vraiment argenté argenté et super joli voilà eh ben faut juste que je tout regarde comment travailler ça car en fait je connais pas du tout je ne connais pas du tout donc si vous savez dites le moi en commentaire comment on travaille les poudres nouveau parce que là je suis je pense qu'il s'est trompé mais bon c'est pas grave c'est justement ça permet de découvrir des choses et il m'a pris du carton gris x5 donc j'ai 25 cartons gris parce que comme vous le savez au mois de septembre j'ai été inondé j'ai perdu un peu mes gros cartons qui me sert à faire les bases de mai de mes albums donc là il m'a pris du carton gris directement chez craftelier comme ça là je suis paré pour faire l'album de noël de mon frère et de ma belle soeur quand ils m'auront fait développer les photos et puis voilà donc bah j'ai été encore beaucoup gâté cette année pour noël a pigé aussi je l'ai pas mais âgé on a avec mon mari on a eu un panier en commun de la part de belles mamans pour se faire un apéro en amoureux avec du saucisson une bouteille de vin blanc du fusel au rin pas tout ce qui va bien pour se faire un apéro donc j'ai atteint quand il sera plus destreinte donc voilà donc maintenant il faut trouver de la place pour ranger tout ça c'est pas le tout mais en plus techniquement en février mais scraproom va changer de place va changer de pièces donc va falloir tout repenser tout enfin fou 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 enfin bref ça sera l'occasion de refaire d'autres vidéos de vous expliquer un petit peu tout ça et puis quand elle aura déménagé de vous montrer un petit peu ma scraproom comment je range comment je si ça peut vous donner quelques petites idées donc voilà donc bah j'ai été super gâté merci à ma famille à mon petit mari à ma poussinette qui m'a aussi gâté 1 voilà je vous souhaite une excellente journée je vous fait d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt